Quand on se met en colère contre son frère, est-on pas cible du jugement sévère de Dieu? C'est une question parce que c'est un verset qui est enseigné par Jésus en Matthieu chapitre 5 verset 21, « Moi je vous le dis, quiconque se fâche contre son frère en répondra au tribunal. » On pourrait dire, Jésus le dit, donc la colère, quelle que soit la cause, est interdite, c'est quelque chose de net. Et bien ce n'est pas comme ça qu'il faut lire l'Écriture, il faut la lire dans son ensemble et avec l'Église catholique et si on n'a que l'Écriture comme le font les protestants, on peut le faire aussi. Quand on voit Jésus qui est confronté à des pharisiens qui sont hypocrites, il se met en colère. Quand on voit Jésus qui est confronté à des marchands qui vendent dans le temple, alors que c'est le sanctuaire de Dieu, il se met en colère, il prend un fouet, il les chasse. Est-ce que ça veut dire que Jésus est passif du tribunal qu'il a péché ? En réalité, il faut distinguer colère et colère. Il y a la colère qui vient de sa propre méchanceté, de son égoïsme. On me vole quelque chose qui m'appartient, je me mets en colère parce que ça m'appartient. Là, je dirais que c'est lié à l'avarice. Deuxième sorte de colère, je me mets en colère parce que je suis excédé par quelque chose qui me dérange. Un enfant qui fait du bruit par exemple, il finit par m'excéder, je lui envoie une gifle. C'est un péché de faiblesse, il ne faut pas faire ça. Ce n'est pas le fait d'être excédé qui fait qu'on donne une gifle à un enfant. Troisième motif, un motif choisi, choisi par l'intelligence. Quelqu'un fait le mal de manière violente par exemple, de manière orgueilleuse. Ce n'est pas la peine de lui parler doucement, ce n'est pas une faiblesse, il est vraiment dans l'arrogance. Alors quelquefois, il faut se mettre en colère et il y a quelques exemples. Par exemple, le pape Jean-Paul II qui se rend à Palerme face aux mafiosi qui venaient de faire sauter une énorme bombe pour tuer les juges antiterroristes et qui avaient tué des dizaines de personnes avec. Vous êtes passibles de l'enfer, leur avait-il dit, vous n'échapperez pas au jugement de Dieu. La colère était nécessaire, elle était sainte mais elle provenait de l'amour de ces gens-là pour qu'ils soient sauvés. De la même manière, lorsqu'une maman se met en colère contre son enfant qui a été prévenu, qui continue de faire la bêtise alors qu'il sait que ce n'est pas possible et elle lui donne une fessée. C'est une colère parfois nécessaire, elle vient de l'éducation. Il ne faut pas pratiquer la fessée tout le temps mais de temps en temps, elle est la seule solution pour un enfant, un petit diable qui ne se comporte pas bien. de l'éducation. De l'éducation. De l'éducation. Malheur. 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 Sous-titrage FR ?